Le mois dernier a eu lieu le séminaire Les Vainqueurs, organisé par l'Association des Amputés de Guerre, un rassemblement unique en son genre auquel sont conviées des familles de partout au Québec. Aujourd'hui, pour en parler, on reçoit deux participantes. Marie-Pierre Bellisle, bonjour. 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 Et également Cynthia Amel-Gamache. Bonjour. Les deux, en fait, vous avez une implication qui date d'il y a très longtemps au sein des Amputés de Guerre. Peut-être commencer, Cynthia, par m'expliquer votre rôle. Oui, bien en fait, moi j'ai commencé aux Amputés de Guerre après ma naissance. Je suis née avec mon pied gauche en moi ainsi que ma jambe droite. Donc, je suis rentrée dans le programme pour Enfant Amputés de Guerre Vainqueurs depuis mon plus jeune âge. Puis, force des choses avec mes études et tout, j'ai décidé de travailler avec eux comme agente de communication. Donc, aujourd'hui, je peux redonner un peu ce que j'ai eu tout le long de mon enfance. Et toi, Marie-Pierre, tu avais 18 mois lors de ton premier séminaire. Oui, c'était un record. Oui, c'est ça. Non, il y en a qui sont inscrits maintenant à la naissance. Je sais qu'Isabelle, une des personnes qui travaillent au bureau de Montréal, me contait que des fois, ça arrive de recevoir des appels de parents qui ont vu à l'échographie que l'enfant, il m'en craint une jambe ou un bras. Puis, il voulait un peu être rassuré sur... Donc, peut-être même qu'il y en a qui pourraient se rendre au séminaire avant même d'être née. Ça s'est jamais vue. Puis là, toi, Marie-Pierre, tu avais un nouveau rôle cette année. Oui, j'étais conseillère junior. Les conseillers juniors, on est un peu les modèles pour les plus jeunes. Donc, on aide ceux qui travaillent. On accueille les nouvelles familles. C'est aussi nous que les parents viennent voir. Il y en a de tous types d'amputations des conseillers juniors. Ça fait que les parents, dépendamment de l'amputation, leur enfant vient nous voir puis ils peuvent nous poser des questions. Certains sont inquiets, par exemple, pour certains passages de leurs enfants. Il y en a beaucoup qui sont venus me voir dans les derniers séminaires. Mon enfant arrive au secondaire, ça va-tu être difficile? Puis toi, dans ton cas, ton amputation, elle est également congénitale, c'est ça? Puis toi, c'est la taille de tes bras, en fait, qui est un peu plus petite. Plus petite. J'ai pas de muscles non plus. Mes os, il manque certains os. Puis les os que j'ai, c'est dur de savoir c'est lesquels et lesquels que j'ai pas. OK. Peut-être parler du séminaire Les vainqueurs, Cynthia, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, ça ressemble à quoi? Bien, en fait, c'est comme une grande famille. On se retrouve tout ensemble. Il faut dire que le rôle des conseillers juniors est vraiment primordial parce qu'ils servent de modèle, en fait, pour les parents, mais aussi pour les adolescents et même les jeunes enfants. Donc, c'est vraiment plein de séances qui parlent de prothétiques, d'acceptation de soi, de comment pallier aux différents problèmes qui peuvent survenir à cause de l'amputation. Donc, on ressort de ce séminaire-là avec plein d'outils et vraiment plein de joie un petit peu de savoir que notre amputation ne nous arrêtera pas et qu'on n'est pas seulement notre amputation, en fait, on est une personne avant tout, puis notre amputation fait partie de nous, mais qui ne nous arrêtera pas plus tard. Ce qui est bien, c'est que c'est offert justement à toute la famille. Donc, comment ça fonctionne? Les enfants vont participer à des différents ateliers qui sont spécifiquement pour eux, les parents à d'autres ou bien tout le monde est accueilli pour chacun des temps? Pour certains ateliers, oui, effectivement. Là, on sépare les parents des enfants pour donner un petit peu des outils aux parents pour la croissance de leur enfant, comment ça va se passer plus tard. Il y a certains ateliers qui sont vraiment spécifiquement, effectivement, pour les enfants. La plupart du temps, les ateliers sont en grand groupe. Donc, on implique les enfants, on implique les parents dans nos ateliers. C'est vraiment interactif. Donc, ils peuvent poser des questions, vraiment participer à l'atelier. Oui, c'est un séminaire, mais on fait vraiment ça pour que tout le monde puisse participer et aller chercher ce qu'ils ont de besoin. Ça avait lieu à Laval. Oui. C'est des gens... Vous avez eu combien de participants? Il y a eu 87 familles cette année. Wow. Donc... Partout au Québec? Oui, partout au Québec. Oui. Wow. Donc, c'est ton temps, je comprends, des trucs pratico-pratiques, c'est-à-dire comment peut fonctionner une prothèse, par exemple, comment se la procurer. Je sais que les amputés de guerre aident également des personnes à s'en procurer des prothèses très créatives. Oui, oui. Et aussi des conseils sur l'acceptation de soi. Peut-être que tu pouvais parler... Marie-Pierre, est-ce que toi, à tes premiers séminaires, tu avais des craintes auxquelles le séminaire a permis d'apaiser? Pas tant mes premiers séminaires, mais suite à ma rentrée à l'école, je vivais le problème qu'il y a beaucoup de jeunes vivent, peut-être toi aussi. Les jeunes à mon école me posaient beaucoup de questions. C'était dur un peu de gérer tout ça, parce que des fois, je ne pouvais même pas jouer à la récréation tellement il y avait de questions. En allant au séminaire, j'ai demandé à des plus vieux, des conseils juniors, c'est comment toi, t'as fait. Puis j'ai eu des conseils. C'est ce qui m'a permis d'arrêter d'avoir beaucoup de questions. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner de quels conseils on t'a donné qui ont vraiment été utiles? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé une présentation à toute l'école. Donc là, j'ai expliqué à tout le monde. C'est comme... Bon, je vais vous le dire, une fois, ça va être dit, ça va être ça. Réglé à la base. Ça va être réglé, puis après ça, le mot se passait. C'est comme moi, je l'ai fait une fois. J'étais en maternelle quand je l'ai fait. C'est ça, c'est pas moi qui l'ai donné. C'était mes parents. Mais c'est ça, j'en ai fait une. Puis des années d'après, j'ai pas eu à en refaire parce que le message se passait dans l'école. Tout simplement, ça se servait à sa route. Puis vous, Cynthia, vous avez déjà parti quand même une dizaine de séminaires déjà. J'imagine qu'est-ce que Marie-Pierre dit, vous devez aussi l'avoir déjà ressenti. Puis aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous de partager vos conseils, finalement. Oui, exactement. Bien, j'ai eu les mêmes craintes puis les mêmes problèmes que Marie-Pierre. Donc aujourd'hui, c'est sûr que je peux redonner au suivant, si on peut dire. Donc redonner tout ce que j'ai eu au cours des années. Donc c'est sûr que j'ai été conseillère junior comme Marie-Pierre auparavant. Je peux encore jouer un petit peu le rôle de conseiller pour les parents ainsi que pour les enfants tout au cours du séminaire. C'est certain qu'on a d'autres rôles comme à mes séances. Donc c'est une autre étape un peu, si je pourrais dire. Donc il y a le défi de l'acceptation des autres quand on arrive à l'école. Quel serait l'autre défi, disons-moi Marie-Pierre, auquel on fait face puis pour lesquels on a besoin de conseils? Pour lesquels on a besoin de conseils? Je dirais l'intimidation. Ça arrive souvent, l'intimidation liée aux membres. C'est comme ceux qui ont des membres artificiels, ils se font rire d'eux parce que c'est des membres artificiels ou parce que moi, j'ai pas les bras comme tout le monde. Ça aussi, c'est un défi de passer à travers tout ça aussi. Puis je pense qu'il y a un autre thème récurrent qui revient souvent chez les amputés de guerre, c'est la question du permis de conduire et de l'autonomie. Vous-même, Cynthia, en fait, vous êtes passée à travers ça quand vous étiez plus jeune. Puis là, c'est quoi? En fait, c'est une question d'avoir un modèle, de voir, oui, ça va être possible pour moi de conduire, en fait. Bien, c'est surtout aussi voir les étapes parce que des fois, ça peut être nébuleux autant pour l'adolescent qui s'en va pour aller chercher son permis de conduire que pour le parent. Qu'est-ce qu'on saurait faire exactement pour arriver jusqu'à l'examen de la SAAC? C'est quoi les étapes qu'il faut suivre? Donc l'ergothérapeute et toutes les choses comme ça, les spécialistes qu'il faut aller voir. Donc c'est vraiment les outils qu'on vient donner puis aussi, justement, l'expertise de d'autres personnes qui ont passé par là, bien entendu. Toi, ça t'a permis, Marie-Pierre, de t'y prendre un peu d'avance. Oui, moi, j'ai commencé deux ans d'avance. À 14 ans, j'ai commencé à faire remplir les papiers par les médecins pour être capable à 16 ans de prendre mon cours théorique puis après ça, d'aller chercher mon temporaire. Puis ça, c'est grâce au séminaire parce que t'as pu rencontrer des gens qui ont été pris dans les listes d'attente puis finalement, ça a retardé inutilement. Puis ils ont dit, Marie-Pierre, prends-toi d'avance. Puis ils m'ont aussi dit, ils m'ont dit aussi quel centre de réadaptation aller. Ils ont dit, de toute façon, ils vont t'envoyer là-bas. Fait que vas-y tout de suite, ça va être vraiment moins long. C'est ça que des fois, pour une personne en putée, ça peut prendre le double du temps aussi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'y prendre d'avance. Puis c'est pour ça qu'on leur donne ces outils-là pour commencer plus tôt. Vraiment, vous êtes plein de trucs. Si on revient, par exemple, rapidement, pour l'intimidation, quels sont les conseils que vous offrez normalement? Vraiment d'expliquer qu'est-ce qu'est ton amputation puis essayer de s'entourer d'amis aussi qui peuvent répondre aux questions un peu à ta place. Parfois, des fois, ça aide. Ça allège? Oui, ça allège un petit peu. Puis ça permet, justement, comme Marie-Pierre, quand elle était plus jeune, elle disait qu'elle ne pouvait pas jouer à la réclaration parce qu'elle avait trop de questions. Mais souvent, si on se donne un petit peu des amis qui sont un peu porte-parole pour nous, ça vient un peu aider à ces moments-là. Donc, les autres ont moins... Souvent, l'intimidation, ça part de préjugés. Donc, c'est à ce moment-là, en expliquant, souvent, on aide à l'intimidation. En termes de Marie-Pierre, de ce que j'ai compris, tu as beaucoup apprécié ton expérience en tant que conseillère junior. Oui. Si tu répètes l'expérience dans les prochaines années, ce serait quoi le message que tu voudrais transmettre aux autres jeunes participants? C'est d'être positif. C'est un peu comme le thème de notre séminaire. C'est ce qui reste qui compte. De ne pas regarder qu'est-ce qui nous manque, mais d'aller... Avec ce qui reste. Oui. Bien, merci beaucoup. Félicitations à vous deux. Bravo à toutes les deux. Est-ce que tu es d'accord, Christine, qu'avoir un espèce de séminaire de même pour tout type de handicap, ce serait juste vraiment profitable? Moi, j'aurais aimé ça, avoir ça. Moi aussi. Même que je me disais, est-ce que ça existe? Mais en tout cas, vous avez vraiment une forme d'eux qu'il faut importer. Puis on rappelle le site amputédeguerre.ca, amputé au pluriel, si jamais on va avoir plus d'informations. Merci beaucoup à vous deux. Merci.